Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous dire que les virus n'existent pas, et je vais peut-être me faire censurer sur YouTube pour vous dire que les virus n'existent pas, car je me suis déjà fait censurer sur un gars-femme sur Facebook pour avoir dit ça, mais bon moi je suis là pour la vérité, peu importe les conséquences. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai découvert le blog d'Alain Scruy, qui est docteur en médecine, et d'ailleurs qui a été radié par l'Ordre des médecins, il y a de ça quand même en 96 je crois, parce qu'il s'était opposé à l'époque à la vaccination contre l'hépatite B, et donc il a été radié, mais pour moi c'est un signe justement de crédit en fait, c'est-à-dire que l'Ordre des médecins est complètement corrompu, et donc j'ai découvert le site d'Alain Scruy, et il nous affirme que voilà, les virus n'existent pas, ils n'ont jamais pu être isolés, il n'a jamais été possible de démontrer leur responsabilité dans une quelconque maladie. Donc c'est une véritable bombe, et je vais vous démontrer pourquoi il dit ça, et pourquoi je suis convaincu que les virus n'existent pas. Donc voilà, ça vous laisse aussi imaginer tout le mensonge à propos des vaccins, tous les mensonges à propos de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. En fait pour lui, les maladies viennent de... soit les maladies sont psychosomatiques, soit viennent d'un empoisonnement, soit viennent de carences, et notamment des carences en vitamines, et je vous mettrai le lien vers son blog, et je vous recommande tout particulièrement l'onglet sur les vitamines. Vous pouvez aussi, donc lui il insiste tout particulièrement sur la vitamine C, aussi la vitamine B et E, et il vous donne un lien pour acheter les vitamines, des liens vers des vitamines de qualité, et alors vous pouvez aussi dans l'onglet boutique acheter ces livres. Alors justement à propos de ces livres, je voulais vous lire justement le protocole, le protocole d'isolation des virus, des cellules. Donc c'est tiré de ce livre, une médecine pour la vie, vous voyez Alain Scohi aux éditions Ediliv, vous pouvez l'acheter sur son blog. Donc je vais vous lire le protocole d'isolation, le protocole d'isolation des virus et des cellules. Donc les bases microbiologiques. La médecine officielle repose sur une théorie manifestement erronée, qui fait de la cellule l'unité de base de la vie organisée. Dans ce système, la cellule se divise, soit à l'identique par le système des mitoses, soit en se départageant en deux cellules distinctes particulières, les gamètes, ovules et spermatozoïdes, qui servent à la reproduction de l'espèce. On parle alors de méiose. Le problème de ce système est qu'il est basé sur l'observation de tissus morts, déshydratés, dilacérés et colorés dans des conditions extrêmes. Les méthodes d'observation de la microbiologie officielle. Donc il y a en microscopie optique et après il y a en microscopie électronique. Donc en microscopie optique, les tissus vivants sont, dans un premier temps, longuement baignés dans un mélange de formoles et d'acides pour être fixés, ce qui, bien sûr, tue la vie présente à l'intérieur. Puis ils sont totalement déshydratés par des bains successifs dans de l'alcool de plus en plus concentré. Or, tout tissu vivant comporte entre 65 et 95 % d'eau selon l'âge du sujet. La vieillesse correspond à un phénomène de déshydratation. Par ailleurs, cette eau n'est pas ordinaire. Il s'agit d'une eau vivante, informée, comme ont pu le démontrer certains chercheurs, benvenistes, montagnés, qui ont travaillé sur la mémoire de l'eau. Enlever l'eau des tissus, c'est donc enlever un substrat majeur de la vie. Ils subissent ensuite un dégraissage radical en passant dans un bain de toluène, équivalent du nettoyage à sec qui se fait avec du tricolorethylène. Les bribes de tissus résiduels sont alors plongées dans de la paraffine brûlante, cette liqueur venant théoriquement prendre la place de l'eau et de la graisse à l'intérieur des structures à examiner. On laisse refroidir l'ensemble, ce qui donne ce que l'on nomme une inclusion dans un bloc de paraffine solide. Il faut ensuite couper ce bloc en tranches extrêmement fines de 0,3 micron à 2 ou 3 micron au maximum et on utilise pour cela un microtome, c'est-à-dire d'un système de guillotine équipé de lames de rasoir. Les tranches obtenues sont tellement abîmées, dilacérées et fripées qu'il faut les laisser s'étaler et se défriper lentement en les recueillant dans un bac rempli d'eau. Elles sont ensuite littéralement pêchées avec une lame de verre. Les lames avec la coupe sont passées sur la flamme d'un bec benzène à 6 ou 700 degrés, ce qui soude la coupe au verre et sèche l'ensemble. Il est alors nécessaire d'éliminer la paraffine et on use pour cela d'un nouveau bain de toluène. Il faut enfin réhydrater, ce qui se fait par de nouveaux bains successifs, dans de l'alcool de moins en moins concentré. L'eau qui vient réhabiter la coupe est bien sûr de l'eau distillée, morte, dépourvue de toutes les informations vitales de l'eau originelle. On obtient alors une tache blanche opalescente et unie sur la lame. Il n'est pas encore question d'observer. Il n'y aurait rien à voir. Il faut colorer. Mais aucune couleur ne pourrait s'accrocher sur ces restes, d'y lacérer dans tous les sens. Il est nécessaire de mordenser préalablement, comme pour une toile banale que l'on voudrait colorer. C'est donc un nouveau bain dans un acide fort, acide chlorhydrique ou sulfurique, pour faire ce mordensage destiné à creuser de minuscules trous dans les éléments microscopiques présents encore sur la lame. Ces trous vont pouvoir retenir les colorants dont on use ensuite. On recouvre alors le tout d'un baume. On laisse sécher. On installe une contre-lamelle en verre venant recouvrir la coupe. Un produit de luttage, une sorte de colle, vient étanchéiser l'ensemble. Ce n'est qu'à partir de ce stade que commencent les observations au microscope. Alors maintenant, en microscopie électronique. Le début du protocole est le même. Il s'agit d'obtenir cette fois-ci non plus une inclusion dans de la paraffine, mais dans du plastique, c'est-à-dire une résine, que l'on fait durcir grâce à un cicatif. Bien sûr, il s'agit d'une réaction chimique qui est loin d'être anodine. Les coupes obtenues grâce aux microtomes sont recueillies sur une grille métallique fine, puis recouvertes d'une couche d'une sorte de peinture métallique à base de tungstène métallisation. Ce sont les électrons qui passent à travers les mailles de la grille qui permettent d'obtenir une image. Maintenant, les protocoles récents. Des protocoles plus respectueux ont été proposés, usant principalement de la congélation de suite après le prélèvement du tissu. Mais là encore, toute congélation implique une cristallisation de l'eau présente dans les tissus, 60 à 65% chez un vieillard, 80 à 95% chez un nouveau-né. Cette cristallisation entraîne une importante dilatation des molécules d'eau et par conséquent une dilacération des structures microscopiques. Et je n'ai pas de renseignements quant à la coloration. Il est probable là encore qu'une métallisation est indispensable, en particulier pour la microscopie électronique qui est concernée ici. Conclusion Dans tous les cas, les résultats obtenus ne relèvent pas d'une démarche scientifique respectueuse et intelligente. La vie ne peut s'observer que sur le vivant. Jamais personne n'a vu de cellules se multiplier dans un tissu vivant. Nous savons que les cellules germinales mâles dans le téticule construisent simultanément une dizaine, voire plus, de spermatozoïdes qu'elles libèrent dans le tube séminifère une fois mature, ce qui contredit totalement la théorie des méioses. Il semble évident que les images de multiplications cellulaires fuseaux, centrosomes et chromosomes observées avec ces protocoles relèvent de l'artefact. Donc là, il y a la note de bas de page que vous ne pouvez pas voir. Un artefact est un phénomène créé de toute pièce par les conditions expérimentales. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc les virus n'existent pas. Et je vous mettrai le lien vers le blog si vous voulez en savoir un peu plus. Moi, j'ai lu plusieurs des livres de Alain Scohi. Je vous recommande Bon sens et nutrition qui vous donne des conseils nutritionnels. Mais basé cette fois sur le bon sens parce qu'effectivement, vous vous apercevez que les naturopathes, etc., les nutritionnistes se basent sur des hypothèses fausses et donc disent un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, Alain Scohi, je pense, est beaucoup plus proche de la vérité que l'immense majorité des médecins. Je vous recommande aussi son livre sur les vitamines parce que selon lui, il est indispensable de se complémenter en vitamines C, B et E pour éviter de tomber malade, pour ralentir l'effet du vieillissement, etc. Même pour guérir. Et donc, voilà, les virus n'existent pas. J'espère que je vous ai convaincus. Et je vous laisse imaginer toutes les conséquences à propos des vaccins, à propos de la crise sanitaire, à propos de tous les soi-disant médecins qui, justement, accréditent la thèse de la virologie. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.